Alors, quelles sont les inégalités de revenus, ou en tout cas les facteurs qui vont rendre les revenus différents d'une personne à l'autre ? Donc, les premiers facteurs de variation, on va regarder déjà cette partie-là. Vous avez principalement trois facteurs qui peuvent faire varier naturellement un salaire et on ne peut pas forcément les reprocher. Le premier facteur, c'est le secteur d'activité. En fonction du type de secteur d'activité, vous allez gagner plus ou moins d'argent. Par exemple, dans les entreprises du luxe, ils ont tellement de bénéfices par rapport à ce qu'ils font des fois que les salaires sont aussi naturellement plus élevés parce qu'on est dans du luxe, du haut de gamme et donc naturellement les salaires vont être plus élevés. Dans certains secteurs d'activité, par exemple dans le commerce, vous avez pour les managers des salaires qui sont relativement bas dans le sens où l'emploi est assez facilement accessible. Alors que dans des métiers beaucoup plus techniques, dans la chaudronnerie par exemple, dans l'industrie navale ou autre, ce sont des métiers beaucoup plus techniques et il se peut que dans ces métiers-là, comme le secteur d'activité est beaucoup plus technique et moins accessible au public, les salaires risquent d'être plus élevés. Ensuite, autre facteur de variation, c'est le niveau de formation. Normalement, une personne qui a un master est censée, au même poste, gagner plus qu'un salarié avec le même nom d'expérience mais qui a un bac plus 2, un bac ou même pas le bac. Également, bien sûr, vous avez le niveau d'expérience. Donc, dans quasiment toutes les entreprises, en fonction du poste, vous allez avoir un échelon et en fonction du nombre d'années d'expérience que vous allez avoir, forcément, dans cette grille d'échelon, vous allez augmenter et votre salaire va naturellement augmenter et être revalorisé tous les ans. En tout cas, certaines de ces disparités n'ont pas forcément lieu d'être. La première, c'est par exemple la disparité salariale homme-femme qui a tendance à disparaître maintenant. Normalement, elle n'est pas censée exister mais c'est une constatation qu'on peut faire en France où normalement, sur un même niveau, les hommes et les femmes doivent avoir le même salaire aujourd'hui mais auparavant, le salaire était bien différent de 20 à 30 % différent. Bien sûr, au niveau des disparités salariales, il y a l'âge. Par exemple, dans les contrats de professionnalisation, en fonction de votre âge, vous allez être sur une grille salariale qui est complètement différente. Là où quelqu'un qui vient à 18 ans va gagner peut-être 700 ou 800 euros par mois, la personne qui a déjà 22 ans et qui est en contrat pro, elle va toucher peut-être déjà un SMIC ou à peine moins ou à peine plus. Vous avez bien sûr le niveau d'expérience qui va créer des disparités salariales. Le secteur d'activité et bien sûr les CSP. Les CSP, c'est votre statut tout simplement. Si vous êtes employé, agent de maîtrise ou cadre, vous n'aurez pas forcément le même salaire non plus. Il y a aussi des disparités salariales entre le public et le privé. Par exemple, je vais prendre un cuisinier qui est dans le public et un cuisinier qui est dans le privé. Des fois, il va y avoir des différences. Un professeur qui est dans le public et un professeur qui est dans le privé, il risque aussi d'y avoir des différences de revenus et des différences de salaire. Il n'y a pas forcément toujours les mêmes primes, pas forcément la même composition de salaire qui rentre en compte. Vous avez bien sûr aussi le niveau d'études qui va avec le niveau de formation. Quelqu'un qui est à Bac plus 5 est censé gagner plus que quelqu'un qui est à Bac plus 2. Si on ne regarde que bien sûr ce facteur-là, mais si après on va le mêler avec de l'expérience professionnelle, quelqu'un qui a eu un Bac plus 2 mais qui a 10 ans d'expérience, peut-être qu'il va gagner aussi plus que cette personne qui vient de sortir tout juste d'école d'un Bac plus 5. Ce qui est pour moi complètement normal.